Je voudrais surtout remercier toute l'équipe de la librairie Canopée, Odile en particulier, Odile Mandelian, qui est la directrice, qui a demandé et accepté que nous organisions cet après-midi en fin juin, ce qui n'est pas forcément facile. Et je voudrais remercier toute l'équipe, parce que c'est ici que, depuis 5 ans maintenant, régulièrement, nous faisons des rencontres du théâtre, avec souvent des classes, en fin juin sûrement pas, et en tout cas, on met en relation de formation des enseignants, des artistes, des universitaires, d'autres professeurs qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine du théâtre, et ça a été à chaque fois des rencontres, on peut dire, vraiment très heureuses. Alors on va en faire une encore plus heureuse d'aujourd'hui, puisqu'on va parler de Molière. Molière, vous savez que c'est l'année Molière 2022, il y a énormément, évidemment, d'événements qui se présentent, qui se proposent, et évidemment, le réseau Canopée et l'éducation nationale vont rendre hommage à Molière, par les programmes, bien évidemment, mais aussi par toutes sortes d'outils, toutes sortes de formations, toutes sortes d'événements au cours de cette année 2022, et c'est de ça dont nous allons parler avec nos invités. Et donc chacun va évidemment vous dire, par rapport à cette année Molière, ce qu'il compte faire, ce qu'il a déjà fait, parce que beaucoup ont déjà évidemment énormément travaillé, pour que cette année soit le plus riche possible pour les élèves qui découvriront l'œuvre de Molière, qui la travailleront, qui la joueront, qui iront l'avoir joué. On va commencer, alors, je vais présenter évidemment tous les invités. À ma droite, vous avez Hélène Chevrier, qui est la directrice de Théâtral Magazine, et qui s'occupe aussi du site Cyrano Éducation, dont elle vous parlera. À sa droite, il y a Philippe Guyard, qui est le directeur de l'ANDRAT, qui est une association que vous connaissez probablement tous, qui réunit enseignants, artistes, universitaires, à tous ceux qui sont passionnés de théâtre et qui veulent sa transmission dans le milieu scolaire. Ensuite, vous avez Franck Pendido, qui est au Théâtre du Soleil, chargé vraiment des éditions et de la production. En général, c'est lui qui coordonne tout ce qui est les publications et les productions du Théâtre du Soleil. Et enfin, Marie-Laure Vassuyot, qui est professeure de lettres au théâtre au lycée Montaigne, et qui fait beaucoup, beaucoup de dossiers pédagogiques, aussi bien pour pièces démontées que pour théâtre en acte. Et cette année, elle a été en responsabilité de faire tout le pariage pédagogique du baccalauréat de théâtre, dont elle vous parlera tout à l'heure. Donc, on va commencer par le Théâtre du Soleil, qui est un fidèle partenaire de l'éducation, comme vous le savez, un fidèle partenaire de Canopée et des outils pédagogiques que nous faisons. Et cela ne date pas d'hier. Franck vous parlera, j'espère, du spectacle qui, bientôt, va être créé à la rentrée, en tout cas à l'automne 2021, qui est un énorme travail, qui a eu beaucoup de vicissitudes avec la pandémie, comme vous l'imaginez, et donc il vous en donnera peut-être et le titre et l'importance. Mais Franck est surtout là pour parler de la réédition du film Molière, qui va être réédité sous la forme d'un Blu-ray, donc en très haute définition, c'est ce qui va nous en parler. Moi, je voulais juste rappeler, avant que Franck prenne la parole, que l'éducation nationale a été partenaire du film Molière quand il a été édité en DVD, que ce DVD a eu un prix européen de l'éducation quand il est sorti, en 2002, je crois, 4. Et il avait été conçu à la fois pour qu'il garde évidemment toute sa qualité d'oeuvre artistique, mais en même temps qu'il soit, et il l'est, un extraordinaire outil pédagogique pour faire entrer dans la biographie de Molière, dans le temps de Molière, dans les rapports entre le théâtre et le pouvoir. Et Ariane avait accepté qu'on fasse un découpage du film en 34 séquences, ça ne veut pas dire le saucissonné, mais ça voulait dire essayer de montrer que les séquences ont un rapport très, très visible avec la biographie de Molière. Et elle avait accepté de faire un commentaire oral, donc du film, séquence par séquence, en direction des lycéens et des élèves. Voilà. Donc, maintenant, je vais te laisser la parole, puisqu'on ouvre une nouvelle page, le film va ressortir, et évidemment, nous, on l'accompagnera autant qu'on le pourra, c'est évident. Oui, voilà. Oui, c'est une sorte de bain de jouvence pour Molière, là, qui va... Jusqu'à présent, en fait, le film a bénéficié ou pâti d'une diffusion artisanale, ce qui fait que, pour l'instant, le film était disponible seulement en copie 35 mm. Donc, on a pu, jusqu'à aujourd'hui, répondre à toutes les demandes qui se sont quand même taries de cinéma d'arrêt d'essai, qui pouvaient toujours projeter à partir de ce format. Mais, malgré la numérisation qui a eu lieu en 2004, au moment de l'édition du DVD, en haute définition, c'était déjà une belle image à l'époque, mais qui ne répondait plus aujourd'hui aux demandes de tous les nouveaux cinémas nouvellement équipés. Et on ne pouvait plus non plus répondre aux demandes des télévisions, par exemple. Donc, c'est vraiment une nouvelle histoire qui commence pour Molière en 2022, puisque déjà, au niveau de la distribution, qui était jusqu'alors conjointement partagée avec les films 13, Claude Louch, aujourd'hui, le Théâtre du Soleil reprend, via sa société de production qui a été créée uniquement pour Molière, les films du soleil et de la nuit, reprend la diffusion intégrale du film, reprend la charge de la diffusion intégrale du film. Et donc, grâce au CNC, un chantier de restauration vient de commencer, qui va durer toute l'année. et on aura un nouveau matériel à proposer fin 2021, début 2022. Donc, le film sera disponible en 4K. Il sera édité en DVD, mais il y a également un Blu-ray qui va sortir. Je fais partie, moi, je fais partie de ces élèves qui ont découvert Molière en 3ème, grâce à ma professeure de français qui nous a amenés. Je voulais saluer Mme Thomas en passant. Donc, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'à partir de janvier 2022, en tout cas, au moins au cours du premier trimestre, on sera tout à fait capable de répondre aux nouvelles demandes. On espère une ressortie au cinéma également, mais pour l'instant, c'est un chantier un peu balbutiant. Mais en tout cas, on est prêt à inventer avec vous toute forme de projection, que ce soit dans des cinémas, ou ailleurs. On aura l'occasion de voir déjà dans un premier temps le film au cours de deux événements symboliques pour nous. C'est la grande exposition dédiée à Molière organisée par la BNF et également l'autre grand moment dédié à Molière qui sera l'exposition au musée Lambinet à Versailles. Je voulais peut-être, en fait, vous connaissez peut-être les rapports qu'Ariane a avec le passé un peu difficile, donc au moment de ce chantier-là en cours, elle est déjà sollicitée pour en parler. On aura peu de retours sur Molière parce que pour Ariane qui est dans un présent permanent, ce qui est fait n'est plus à faire, elle s'est déjà beaucoup exprimé à ce sujet. je vous invite à voir sur le site les traces de ses prises de parole à la page dédiée au film. Mais j'avais envie quand même, on a quand même essayé de recueillir sa parole dans le cadre du catalogue de la BNF qui est en train de se réaliser. Et donc, pour aborder Molière avec Ariane, il fallait parler de Molière au présent. Et je voulais conclure cette petite introduction avec quelques mots d'Ariane puisque parler au présent de Molière, c'était voilà ce qu'elle répond à la question « Diriez-vous qu'aujourd'hui il y a toujours urgence à jouer Molière ? » Et Ariane répond donc « Tout Molière est intéressant, magnifique, merveilleux, mais si nous parlons d'urgence, alors parlons de Tartuffe en effet. Tartuffe est toujours urgent quelque part dans le monde, la pièce l'était quand elle a été créée, elle l'est toujours, plus que jamais je dirais. Il y a des pièces universelles dont l'urgence n'est que littéraire, éducatrice, ou civilisatrice, mais des pièces comme celle-ci aussi brûlantes, aussi courageuses, il n'y en a pas beaucoup dans le répertoire français. Il y a tout dans Tartuffe, la prise de pouvoir sous l'égide de la bannière noire de Dieu, le vol, le viol, le rapte d'une famille, l'envahissement d'une maison, la pièce n'a pas prise d'une ride, dans l'œuvre d'un auteur il y a des œuvres sereines qui peuvent être montées pour leur beauté ou leur force symbolique, mais Tartuffe est vraiment une œuvre de combat, une œuvre politique, profondément politique. Molière attaque les bigots, défend les femmes et il montre à quel point elles ont à craindre des bigots. Cela reste d'ailleurs le problème de certaines religions actuelles. pour Tartuffe, Molière a risqué sa liberté, sa réputation, sa tranquillité, en tout cas, sans parler de la façon dont il a été ensuite vilipendé. Si le roi avait basculé ce jour-là, Molière ne s'en serait pas remis. À l'époque, le roi ne bascule pas, mais aujourd'hui, je trouve que les rois basculent. Et c'est l'occasion de vous rappeler l'existence du film Au soleil, même la nuit, qui raconte le processus de création du Tartuffe et qui, lui aussi, n'a pas pris une ride et qui est toujours disponible. Et un rêve, peut-être, à réaliser au cours de 2022 aussi, c'est peut-être d'extraire de 590 heures de rush qui sont déposées à la BNF la captation de Tartuffe qui existe et qui a été filmée par Eric Darmon mais pour l'instant, personne n'a revenu dans ces 590 heures de rush. Mais voilà, c'est un espoir que l'on nourrit. C'est un appel. C'est un appel. Juste pour prolonger ce que tu viens de dire, Franck, évidemment, au soleil, même la nuit, sur le site Théâtre en Marc, Marie-Laure en parlera tout à l'heure, bien évidemment, nous avons les possibilités d'extraits de quelques moments pour le mettre en comparaison avec d'autres mises en scène du Tartuffe sachant que celui d'Arienne évidemment est éminemment important. Peut-être un mot quand même sur l'île d'or. On n'a même pas prononcé le nom du futur spectacle et peut-être dire à quel moment il se jouera. Je sais que... Oui, donc le Théâtre du Soleil est entré en répétition il y a plus de 13 mois maintenant. Les répétitions comme vous imaginez qui ont connu tous les aléas que nous avons tous connus mais qui n'ont quand même pas empêché le Théâtre du Soleil d'être au travail de manière permanente à part le premier arrêt, le premier confinement. n'empêche ces 13 mois ne sont pas suffisants pour vous annoncer une date de première aujourd'hui. On a été un petit peu non pas arrogant mais on a annoncé un petit peu avec force des trompettes une première au mois de juin mais c'était un peu pour se donner une date. Voilà, pour se donner une date. on n'a pas pu l'honorer. On s'est projeté sur une date à la rentrée mais en fait je vais être bref parce que c'est très compliqué il y a très peu de visibilité encore parce qu'il se trouve que la création de ce spectacle est un peu en conflit avec une invitation en tournée déjà au Japon voyage qui comme vous l'imaginez n'est pas simple à mettre en place et peut-être s'annule d'ailleurs donc en fait toutes les cartes sont là mais on ne sait pas encore très bien comment les jouer enfin la nouvelle toute fraîche quand même que je peux vous annoncer c'est que nous ne jouons pas en septembre comme on annonçait encore récemment mais en revanche très probablement fin novembre voilà très probablement fin novembre pour compléter ce que vient de dire Franck dire aussi que depuis tout le début de ce processus de 13 mois dont tu parles il y a eu un accompagnement à la fois par une classe de collège de Villeneuve-sur-Loc sur Yonne chaque fois je dis Villeneuve-sur-Loc parce que je suis le terroir donc c'est Villeneuve-sur-Yonne donc ce collège vient régulièrement au Théâtre du Soleil avec la pandémie ça a été moins facile mais il y a un prof évidemment merveilleux une équipe enseignante merveilleuse des élèves qui sont de plusieurs niveaux scolaires mais qui sont dans une sorte de classe théâtre à l'intérieur du collège et Ariane a accepté depuis longtemps et c'était vrai pour une chambre en Inde que ces élèves viennent à période régulière vivre vraiment la Troupe du Soleil nous les avons interviewés avec Laurent que vous avez là-bas derrière la caméra très modeste et très discret et on a rencontré le professeur on a rencontré les élèves et moi je suis frappé par leur transformation et par leur émerveillement du travail qui se fait au Théâtre du Soleil ils vont dans tous les ateliers ils voient évidemment toutes les fers de sens et je voulais signaler bien sûr que nous faisons dans la collection pièces démontées que vous connaissez certainement les dossiers pédagogiques qui accompagnent les créations et Marie-Lyne qui est ici est responsable et travaille à mes côtés c'est Marie-Laure et Cécile qui font le dossier sur cette création et on a évidemment déjà beaucoup beaucoup travaillé on est presque plus près que le spectacle on a déjà les interviews d'Ariane d'Hélène Sitzou de Jean-Jacques Lemaitre du professeur des élèves et le dossier est déjà beaucoup écrit non mais en tout cas je blague on sait que on sera tellement heureux quand le spectacle va être donné en tout cas pour nous en tout cas réseau éducation réseau canopée et pour le monde associatif évidemment le théâtre du soleil c'est notre théâtre voilà on va parler on va parler de Théâtral Magazine avec Hélène Chevrier vous connaissez ce magazine qui est dans le kiosque qui est un magazine de l'actualité théâtrale et il se trouve qu'Hélène Chevrier depuis plusieurs mois peut-être depuis plus longtemps a une préoccupation elle nous rejoint complètement c'est-à-dire de faire en sorte que le théâtre arrive jusqu'aux jeunes et qu'il y ait un lien réel entre l'éducation et le théâtre et Théâtral Magazine s'est ouvert justement à ce partenariat si on peut dire à défendre la présence du théâtre dans l'éducation donc je pense qu'elle va vous parler bien sûr du numéro qui est sorti récemment et puis surtout vous parler de ce qu'elle se prépare à faire sur Molière et ce qu'elle a déjà fait sur Molière pour l'année Molière voilà je lui laisse la parole avec un grand plaisir merci beaucoup Jean-Claude merci à tous donc oui c'est vrai que l'éducation c'est pour nous depuis longtemps une des lignes directrices de Théâtral Magazine parce que pour nous le rôle de la presse c'est pas seulement d'informer c'est aussi d'accompagner et d'éduquer le lecteur et c'est devenu une préoccupation majeure qui a fait qu'il y a un peu plus de 3 ans on a rejoint l'ANRAT dont le journal aujourd'hui accompagne relaie beaucoup d'action et pour parler de Molière justement en ce qui concerne Molière on a suivi l'opération Molière et le défi Molière qui était lancé par l'ANRAT je rappelle en deux mots que l'idée du défi Molière dont Philippe parlera un peu plus tout à l'heure c'était pour des élèves de s'emparer de Molière aujourd'hui en faisant une proposition sous une forme qui pouvait être mise en espace mise en lecture ou littéraire quelque chose de très simple et donc nous on est allé interroger des professeurs et des élèves qui ont participé et parmi les différents témoignages que nous avons eus moi je voulais vous parler de ceux d'un collège à Pamier c'est le collège Rambaud à Pamier dans la Riège où il y a une classe à pratique artistique avec des élèves de cinquième et de quatrième et eux avec leurs professeurs de français et d'éducation physique ils ont eu à travailler sur la VAR donc et pour fil rouge la maladie puisque c'est un personnage qui a des obsessions et qui bascule dans la folie et donc ils étaient par groupe de deux et ils ont eu une réplique à mettre en scène à faire un projet à partir d'une réplique et par exemple je vais vous parler d'un exemple un garçon qui s'appelle Tino 13 ans il est tombé sur la réplique Jean Rage donc c'est Cléante qui dit ça à propos de son père à Arpagon qui le prive de tout et l'idée qu'ils ont eu avec son camarade sachant qu'eux ils ne connaissaient pas l'histoire de la VAR ils n'avaient pas lu la pièce donc leur idée ça a été d'aller se suspendre dans le gymnase et de crier Jean Rage de dire on va sauter pendant que l'autre élève dit non non on saute pas finalement ils ont sauté et après ils expliquaient qu'en fait dans la situation où le personnage se trouvait la seule possibilité de s'en sortir enfin de s'en sortir ou pas de s'en sortir en tout cas la seule possibilité d'ouverture qu'ils avaient c'était de crier Jean Rage et de sauter et moi en fait pourquoi je vous parle de ça c'est parce que ce qui m'a vraiment émue en les interviewant tous ces enfants Tino et puis tous ses camarades c'est qu'ils étaient capables d'articuler une pensée de la nourrir avec des arguments de parler d'avoir les mots moi à 13 ans j'étais incapable de faire ça incapable et ça et tous et ça c'est parce qu'ils font du théâtre c'est parce qu'ils pratiquent le théâtre c'est pas par hasard en fait voilà donc je trouvais ça important d'en parler et voilà alors pour parler aussi du numéro qui est actuellement en kiosque dont Jean-Claude vient de parler donc on fait donc là voilà on a parlé d'une action avec le défi Moyer d'une action liée à l'ANRAT mais on a aussi on a fait des dossiers complètement en partenariat avec l'ANRAT Philippe a participé Jean-Claude aussi Cattel enfin moi nombreux membres de l'ANRAT ont participé au dossier qui est actuellement dans le numéro en kiosque c'est sur le théâtre essentiel aux apprentissages l'idée est de montrer que vraiment c'est important de faire du théâtre à l'école et c'est l'idée aussi qu'en donnant la possibilité d'être un autre que soi-même on apprend à s'ouvrir à s'exprimer mais à être créatif individuellement et collectivement donc à s'épanouir en tant qu'individu et en tant que membre d'une société et ça Jean-Michel Blanquer l'a bien compris puisqu'il lance et il annonce le lancement d'un grand plan théâtre à la rentrée qui va de la maternelle jusqu'au lycée à la rentrée il annonce d'ailleurs il nous a donné une interview exclusive qu'on a faite avec Philippe dans ce numéro voilà et dans ce numéro vous trouverez aussi des interviews de Jean-Claude le philosophe Vincent Céspedes Alain Carlan Gilles Boudinet Marie-Christine Bordeaux il y a beaucoup de gens qui parlent sur la nécessité de pratiquer le théâtre à l'école on a aussi Jérémy Lamry qui lui parle des soft skills donc ses compétences douces sur la créativité sur la façon de communiquer sur tout tout ce que le théâtre peut apporter en plus de la compétence qui est demandée par un métier type voilà alors je voulais aussi vous parler d'une rubrique qui est récurrente dans Théâtral Magazine qu'on fait depuis longtemps et qui s'appelle éclairage c'est un éclairage historique en fait sur les différentes mises en scène d'une pièce c'est une rubrique qui est tenue par Gilles Costas et par rapport à Molière on a déjà fait un éclairage sur le malade imaginaire sur le bourgeois gentilhomme sur le misanthrope l'école des femmes le Tartuffe Georges Dandin bon il y en aura d'autres dans l'année à venir et par exemple dans l'étude du malade imaginaire donc au programme du bac Gilles Costas il parcourt toutes les mises en scène à commencer par celle dans laquelle Rémus jouait le rôle d'Argan jusqu'à celle qui est un peu la mise en scène référente à la comédie française c'est la mise en scène de Claude Stras dans la dernière version c'est Guillaume Gallienne qui tient le rôle d'Argan et voilà il démontre un petit peu que finalement la mort de Molière plane sur toutes ses mises en scène et d'ailleurs Claude Stras dit que Argan est un homme difficile égoïste enfermé par sa femme étranglé par les problèmes d'argent et par un sentiment de panique ce qui explique peut-être son côté hypochondriaque autre exemple c'est l'école des femmes là Gilles Costas il retrace toutes les mises en scène depuis celle de Louis Jouvet à la fin des années 30 jusqu'à la version de Stéphane Brunsweg à l'Odéon dernièrement il parle aussi de la version avec Isabelle Adjani celle avec Pierre Arditi en 2001 et il constate qu'à travers la diversité des propositions qui ont été faites sur ces 80 années l'image d'Agnès illustre le combat des femmes contre le pouvoir des hommes moi je trouve que ça c'est intéressant parce que dans le prochain numéro on va avoir encore un dossier sur Molière Molière aujourd'hui et donc aller interviewer Georges Forestier et lui il nous dit Georges Forestier que Molière lui ne dénonce rien il le voit beaucoup plus comme quelqu'un qui est dans le commentaire de l'actualité de son époque et dans la raillerie beaucoup plus que dans la dénonciation il le compare un peu aux humoristes qui font du café théâtre et qui commentent l'actualité au jour le jour et d'ailleurs il dit que le Molière aujourd'hui vous le savez peut-être déjà mais pour lui le nouveau Molière c'est Danny Boone voilà donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur Théâtral Magazine de ce qu'on fait au niveau de l'éducation et puis je vais vous parler maintenant du nouveau projet qu'on a lancé cette année qui s'appelle Cyrano.éducation donc c'est un nouveau média et c'est une plateforme donc de vidéos vidéos à la demande avec des captations intégrales de pièces et cette plateforme on l'a fait en partenariat avec Réseau Canopée avec Théâtre en Acte avec Théâtre Contemporain alors au départ c'est un projet qu'on avait avant le Covid c'est pas du tout un projet Covid c'est un projet sur lequel on réfléchissait avant et on est parti du constat qu'on voyait nous journalistes à Théâtre Alme Magazine 200 à 300 pièces par an selon les gens de l'équipe donc on est très privilégié beaucoup de personnes ne voient autant de pièces que nous mais il y a des gens qui n'en voient pas du tout et donc qui sont des publics qui sont empêchés soit parce que géographiquement ils sont éloignés des théâtres soit pour des raisons économiques sociologiques enfin il y a plein de raisons qui font que les gens ne vont pas au théâtre et nous on s'est dit c'est pas possible il faut absolument donner accès à ces gens là au théâtre d'une manière ou d'une autre pourquoi pas créer une plateforme numérique malgré tous les reproches qu'il peut y avoir autour de la question de la captation mais voilà beaucoup de gens comme moi ont découvert le théâtre avec au théâtre ce soir donc c'est une manière aussi de donner d'avoir le goût du théâtre et donc voilà une plateforme on s'est lancée dans une plateforme qui rassemblerait les meilleures mises en scène de théâtre donc 1er mars 2021 lancement de Cyrano Point Éducation à destination des enseignants et gratuite pour eux et donc avec un premier c'est une première version donc le catalogue il n'y a pas énormément de pièces mais il y a 25 pièces quand même en lien avec le programme scolaire et particulièrement le programme du bac donc vous trouvez dessus le malade imaginaire les femmes savantes plusieurs versions de l'école des femmes les fausses confidences l'île des esclaves juste la fin du monde deux antigones et aussi des pièces plus contemporaines comme Mon cœur de Pauline Bureau sur le scandale du médiator les marchands de Joël Pommerat il y a aussi la cantatrice show beaucoup de pièces quand même il y a du piège jeune public on tient beaucoup à développer le jeune public donc on a le Pinocchio et le Cendrillon de Joël Pommerat on a La vie des abysses de James Thierry il y a L'appel au large de Philippe Gentil voilà il y en aura d'autres on va faire l'acquisition de nouvelles pièces à partir de la rentrée et toujours dans cet esprit éducatif on a produit des pastilles pédagogiques donc avec des interviews des metteurs en scène concernés comme Stéphane Brunsweg Michel Faux Galine Stoëv Pauline Bureau et donc quand vous allez sur la fiche d'une pièce tout en bas vous trouvez l'interview vidéo et pour vous donner un exemple par rapport à Molière Michel Faux il nous parle de Tartuffe il nous explique que dans sa mise en scène il a été inspiré par ses maîtres et ses maîtres à Michel Faux ce ne sont pas des grands metteurs en scène de théâtre c'est Kubrick c'est Scorsese c'est Coppola et puis aussi il nous raconte qu'il s'est documenté qu'il a travaillé qu'il a cherché à savoir comment on montait comment on jouait Molière à l'époque de Molière et pour essayer de réinventer une espèce de baroque du XVIIe sans pour autant chercher à faire une reconstitution historique et puis c'est pareil pour les costumes il avait lu que dans la première version de Tartuffe le personnage de Tartuffe était habillé en ecclésiastique donc il a demandé à Christian Lacroix qui a fait les costumes de la pièce de lui faire un costume d'ecclésiastique Christian Lacroix très emballé par le projet est allé un peu plus loin puisqu'il a fait presque une robe de cardinal voilà il nous dit encore dans son interview que pour lui Molière il donne à jouer un éventail de sentiments humains vertigineux et pour les jeunes qui étudient la pièce puisqu'on s'adresse quand même aux élèves il conseille de jouer la scène de l'acte 2 la scène de Marianne Valère qui est une scène de dépit amoureux il adore une aussi parce qu'il trouve que c'est une scène de prise de tête d'adolescent et que ça a toujours lieu aujourd'hui c'est intéressant pour des jeunes de travailler là-dessus voilà et donc ces interviews vidéo elles sont complétées par les dossiers pédagogiques donc les pièces démontées par les scènes par les scènes comparées de théâtre en acte et par différentes interviews différents documents de théâtre contemporain puisque comme je le disais on travaille sur cette plateforme en partenariat avec Réseau Canopée théâtre en acte théâtre contemporain de manière à ce qu'il y ait une complémentarité des ressources et que l'utilisateur il trouve un peu tout qu'il n'ait pas besoin d'aller chercher à droite et à gauche les différents outils donc ça fait 3, 4 mois qu'on a lancé la plateforme on a eu 10 000 enseignants presque presque 10 000 qui se sont inscrits ce qui représente de différentes académies pas que Paris toutes les académies même de l'étranger et ce qui représente à peu près 200 à 300 000 élèves utilisateurs voilà alors les professeurs ils l'utilisent de différentes façons soit pour eux pour préparer leur cours soit pour diffuser la pièce en classe dans son intégralité soit pour montrer juste des extraits comme par exemple le prologue de juste la fin du monde dire que l'élève il doit regarder la pièce chez lui pour après travailler dessus avec l'enseignant en classe en pédagogie inversée voilà exactement et donc voilà pour l'instant on a des retours très positifs on est très très contents c'est aussi bien sur l'utilité du service que sur la richesse du catalogue et la facilité d'accès je peux vous dire aussi que la pièce la plus visionnée c'est le malade imaginaire loin 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 devant les autres sur le théâtre en acte pour compléter ce que tu dis c'est les fourbrés de Scapin qui fait le maximum de vues donc l'hier il fait évidemment super star alors c'est vrai que bon voilà c'est de la pièce au bac c'est lancement le 1er mars à l'approche du bac je pense que ça joue aussi beaucoup voilà à la rentrée on va enrichir le catalogue en faisant l'acquisition de nouvelles pièces on va aussi travailler sur des lives on va essayer d'organiser des tables rondes Jean-Claude qui a beaucoup participé à la conception de la plateforme il nous a un petit peu poussé à organiser aussi des rencontres c'est à dire qu'on va pas se contenter de faire des diffusions mais on va proposer aux enseignants à l'occasion de diffusion d'organiser une rencontre avec le metteur en scène ou les comédiens de la pièce voilà et puis on est à l'écoute des propositions on peut nous écrire on reçoit beaucoup de mails il y a beaucoup d'appels on est très à l'écoute l'idée c'est vraiment que ce soit un service pour les enseignants donc il faut pas hésiter à faire des remarques à faire des propositions des demandes voilà donc voilà un peu les différentes actions en lien avec l'éducation qu'on mène avec Théâtral Magazine et Cyrano.éducation et voilà comme je le disais tout à l'heure notre travail de journaliste c'est pas seulement informé mais c'est aussi accompagné accompagné voilà merci beaucoup merci beaucoup à toi Hélène bien évidemment vous avez la parole à chaque fois aussi bien par rapport à ce qui a été si vous avez besoin d'informations de compléments par rapport à ce que Franck a dit concernant le film Moli et sa ressortie et bien évidemment par rapport à ce que Hélène vient de dire n'hésitez surtout pas on est là pour échanger et pour dialoguer oui je vous en prie j'avais une question sur Cyrano je suis un professeur qui t'inscrit en effet et j'ai regardé soit pour préparer mes séances soit pour montrer des extraits et alors justement je ne pensais pas qu'il y avait une possibilité de donner aux élèves un lien pour qu'ils puissent regarder la pièce de chez eux comment est-ce que c'est prévu ? j'ai pas du tout alors si si c'est tout à fait possible en fait vous vous avez vos propres codes d'accès dans ce cas vous nous écrivez et on vous crée un compte classe qui est différent de vos codes comme ça ça permet aux élèves de l'utiliser quand ils veulent de manière provisoire voilà d'accord merci d'autres questions d'autres demandes d'envie de précision surtout n'hésitez pas on est là pour échanger moi je voulais juste rajouter une chose par rapport à Cyrano point éducation et par rapport à à ce qui existe sur la plateforme Edutech donc qui est le site officiel de l'éducation nationale et où vous trouvez théâtre en acte dont on parlera tout à l'heure avec Marie-Laure et aussi sur le site Canopé où vous trouvez pièce démontée ce que je trouve intéressant qui est peut-être un signe des temps pour et qui n'est pas lié à la pandémie qui n'est pas lié au distanciel enfin tous ces mots nouveaux que le virus nous a imposés c'est qu'il y a très longtemps que des enseignants un peu éloignés cherchent vraiment à pouvoir apporter dans la classe au-delà d'une pratique au-delà d'une vraie rencontre et au-delà même du théâtre qu'ils peuvent fréquenter dans la géographie locale qui est la leur il y a très longtemps que des enseignants souhaitent pouvoir accéder pour leurs élèves à des mises en scène qu'ils ne verraient pas je me souviens que évidemment élève de Cahors je n'aurais jamais vu à l'époque si j'avais 16 ans je n'aurais jamais vu Nouchkine Chéreau etc enfin je veux dire il faut avoir un peu de réalisme la majorité des adolescents ne voient du théâtre localement et c'est très bien il faut impérativement qu'ils voient du théâtre vivant et qu'ils en fassent mais ils rêvent aussi bien sûr de pouvoir quand ils ont un peu d'expérience théâtrale ils se rendent bien compte mentalement que ce qu'ils voient sur des images de captation c'est quand même une pièce et qu'ils ont la possibilité de se remettre en position de spectateurs de théâtre donc je pense qu'il faut impérativement se battre pour faire ces projections accompagnées vraiment avec des comédiens avec des gens un peu militants mais faire que le théâtre arrive par le biais de ces images et je pense que nous sommes au moment enfin pour moi en tout cas qui suis un vieux combattant de cette question des images encore une fois quand j'étais prof je rêvais de pouvoir montrer des choses dans ma classe on avait des photos on avait des diapos bon je suis du Moyen-Âge mais en tout cas on rêvait de ça donc je crois que c'est très très essentiel et je trouve qu'aujourd'hui la conjonction entre un site qui permet d'avoir des captations intégrales un site comme Théâtre en Acte qui permet d'avoir des comparatifs et un accompagnement pédagogique très 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 détaillé avec des propositions d'activité et aussi un site comme Pièce démontée qui accompagne évidemment l'actualité théâtrale et l'actualité des créations je pense que la conjonction de toutes ces forces avec le monde associatif fait que le théâtre est en train de je pense d'une façon pionnière de montrer ce que va être l'éducation dans les années à venir c'est-à-dire vraiment des relations d'échange au service des élèves et pas seulement des cloisonnements et des verticalités qui brisent tout voilà je pense que c'est vraiment très important ce qu'Hélène a pu dire sur la naissance de Cyrano ce que nous on peut dire sur Théâtre en Acte et sur tout le travail qui s'est fait depuis une bonne dizaine d'années quand même parce que le résultat qu'on voit là c'est 10 ans de travail en fait avez-vous des questions ? Oui ? Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jean-Claude bien évidemment mais pour avoir fait travailler des élèves cette année qui sont en niveau première je note que bien peu de professeurs ont montré à leurs élèves des morceaux de captation filmée je ne dis pas même intégral mais voilà ils vont aller au bac sans avoir une image d'une pièce je trouve que comment on peut comment on peut leur dire comment on peut informer je trouve que ça manque tu vois Hélène c'est une question d'information on va informer 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 et de formation et de formation initiale initiale et continue c'est aussi ce sont vraiment des questions de formation et là ça va nous faire une transition toute trouvée merveilleuse on a un art formidable du rebond c'est vraiment la question de la formation la formation des lettres telle qu'on la voit encore y compris à l'université quand on aborde les pièces de théâtre à l'université dans les départements littéraires de l'université je fais aucune critique c'est pas du tout mais c'est un rail c'est à dire c'est un rail littéraire avec parfois un travail sur vraiment comme on l'a connu dans les années 50 c'est à dire extrêmement historique extrêmement savant sur le texte sur la textualité éventuellement au mieux sur la génétique du texte sauf que le texte de théâtre demeure un objet non vivant et pour les élèves c'est quand même un drame au sens où ça n'est pas un drame ça devient tragédie voilà un peu près ça c'est un peu près ça je voulais savoir est-ce que du coup vous passez par le plan académique de formation pour communiquer justement et informer les professeurs je peux répondre juste avant Hélène une chose je ne veux pas monopoliser la parole sur ces questions mais il faut savoir et j'espère de tout coeur qu'une nouvelle mission aura lieu il faut savoir que la grande difficulté à l'intérieur de l'éducation nationale c'est vraiment la taille mammouthique de l'administration c'est à dire qu'il y a des tubulures et il y a très peu de tubes transversaux ce qui fait que plein de gens font des efforts par exemple le réseau Canopée pour le citer avec vraiment sa présence dans tous les départements dans toutes les académies et avec des gens compétents en matière d'ingénierie de formation aussi d'ingénierie d'accompagnement et de production d'outils ne sont pas forcément invités dans les instituts de formation des enseignants à venir intervenir ou bien dans les plans académiques de formation on peut ignorer complètement que des outils de grande qualité enfin reconnus en tout cas sont utilisables et ne sont même pas présentés dans les formations et ça ne tient pas à des mauvaises volontés je pense qu'il ne faut pas mettre les personnes dans les personnes de l'éducation ne sont pas nées dans un état de culpabilité non mais vraiment c'est pas un problème de culpabilité c'est un problème de système de monstruosité du système qui précisément ne fait pas ce que nous faisons aujourd'hui c'est à dire de mettre les compétences ensemble et de dire comment peut-on agir ensemble c'est évident que dans les plans académiques de formation on devrait aujourd'hui avoir les partenaires artistiques locaux on devrait avoir les gens qui ont produit des outils et il y a des enfin Marie-Line Frodo qui est présente pourrait-vous dire le nombre de professeurs dans les différentes académiques qui produisent par exemple des outils pédagogiques de théâtre comme pièces démontées qui savent donc accompagner une classe avant de voir un spectacle avant de rencontrer une oeuvre et après qu'est-ce qu'on fait concrètement pas de la pédagogie sclérosée avec des choses qui tombent sur la tête des élèves mais une pédagogie active et une pédagogie de découverte ils ne sont pas forcément convoqués dans les formations et encore une fois ce n'est pas des mauvaises volontés seulement c'est qu'il n'y a pas une mission transversale qui amène vraiment à dire aux gens mais travailler ensemble peut-être que le plan annoncé par Jean-Michel Blanquer va dans ce sens c'est ça la vraie question c'est de faire que les gens puissent se former se rencontrer et travailler ensemble mais la question de la diffusion des outils moi je la trouve très importante il suffit parfois d'une personne dans un établissement un petit peu sensibiliser à un outil pour qu'il convertisse ses collègues parce qu'il a saisi l'occasion de leur montrer les usages et c'est vrai qu'on reçoit beaucoup d'informations beaucoup de propositions très variées et c'est parfois compliqué de s'emparer d'un outil un peu nouveau mais de ce point de vue là les référents culture chaque établissement est censé avoir un référent culture qui transmet les informations envoyées par la DAC alors il envoie aussi beaucoup de choses mais ça peut être peut-être un interlocuteur intéressant pour diffuser les créations d'outils pardon je suis référent culture et je n'ai reçu aucune information de toute l'année alors c'est peut-être un bon exemple de tubulure j'ai connu des rados par les groupes Facebook qui sont beaucoup plus efficaces que ce que je connais dans l'éducation nationale les référents culture sont liens avec la DAC la délégation académique aux arts et à la culture peut-être un petit rappel à faire pour basculer l'information non non mais nous on est passé par les régions on doit être bientôt sur monlycée.net pour la région Île-de-France c'est très compliqué je viens à renchérir ce que dit Jean-Claude c'est très très compliqué mais voilà il faut passer je pense par toutes sortes de réseaux les réseaux sociaux par la communication la pub par le terrain par le monde associatif voilà voilà il faut tout faire en fait mais voilà on n'est pas on n'est pas acquis mais une fois que notre adresse a été intégrée moi je reçois maintenant des annonces régulières sur toutes les créations de Cyrano une fois que c'est fait il suffit juste je vous en prie allez-y moi je suis enseignante je suis passée par le primaire maintenant je suis en secondaire et j'ai fait la fac de théâtre à Paule 3 et il y a une licence professionnelle d'encadrement d'atelier de théâtre qui est reçu et les et les stagiaires qui doivent faire un stage n'arrivent pas à trouver de stage souvent dans l'éducation nationale c'est très compliqué ils arrivent à en trouver et c'est vrai que c'est dommage parce que là il y a un vivier tous les ans de 25 stagiaires qui cherchent à encadrer souvent gratuitement et ils ne trouvent pas de enfin il faudrait que ça soit des liens en fait il y a des gens Bernard Grosjean enfin c'est des gens exceptionnels et ces gens là voilà ils pourraient intervenir avec leurs étudiants et moi je reçois comme je l'ai fait je reçois des étudiants qui disent on n'a pas de stage on ne sait pas où aller est-ce qu'il y a un collège qui pourrait nous accueillir bel exemple de verticalité alors que c'est Paris 3 c'est les élections nationales c'est vrai que c'est dommage et que nous sortons les uns et les autres de Paris 3 voilà et ces gens là sont un voilà il y a des gens qui peuvent intervenir et qui seraient ravis d'intervenir et qui a plein de professeurs d'options en théâtre dans Paris qui seraient ravis de travailler avec ses étudiants c'est certain et on leur dit non c'est pas possible parce qu'au niveau des contrats c'est compliqué ou même prenez un exemple désolé de reprendre la parole mais un exemple très très simple il y a Paris 3 mais il y a beaucoup d'autres instituts d'études théâtrales sur tout le territoire qui ont les mêmes problèmes avec des étudiants qui se forment qui voudraient rencontrer des lycéens un exemple tout simple mais tout bête ce que Hélène indiquait par exemple d'accompagner la projection d'une oeuvre pour jeunes étudiants d'un institut comme ça vous parliez de Bernard Grosjean qui sont amenés à savoir faire pratiquer une classe à proposer vraiment un petit atelier pratique rien n'est plus efficace que de faire faire un atelier avant de voir une projection de l'oeuvre sur une décenne par exemple ou un des moments sur cinq répliques et puis ensuite après avoir vu l'oeuvre de leur proposer évidemment un rebond c'est-à-dire un rejeu ou un échange donc ça pour des étudiants c'est à la fois hyper formateur et pour la classe c'est une rencontre absolument indispensable donc je ne comprends pas mais bon je suis certainement difficile dans la compréhension que ce ne soit pas une évidence de l'éducation voilà et encore une fois il ne s'agit pas de remettre en cause les gens les personnes je pense que c'est des problèmes de structure qui n'ont pas du tout été pensés pour se projeter dans une ambition d'avenir elles gèrent encore une fois des tubes chaque tube fonctionne à peu près sauf que tous les tubes réunis ne fonctionnent pas voilà on va demander d'ailleurs à le contraire même de la tubulure de parler de ce qui a été lancé autour de Molière bien sûr et de l'opération Molière et puis bien sûr des questions de formation puisqu'on était là bien sûr sur la clé de vous de tous c'est quand même de former des réseaux de partenaires et d'enseignants qui sont évidemment habitués à travailler en commun quelques mots sur l'opération Molière qu'on a enfin l'idée en fait était apparue pendant le premier confinement c'est à dire que le premier confinement ça a été une période de brainstorming pour plein de gens puisqu'on avait un peu de temps disponible pour rêver un peu et on est parti de ce constat extrêmement simple qui est que la plupart des jeunes de France découvrent le théâtre grâce à l'école c'est la première chose c'est une évidence et le découvrent par Molière et donc c'est de se dire oui mais comment assurer au mieux cette rencontre comment faire que cette rencontre donne goût donne plaisir on est parti aussi d'un autre constat ce constat s'est vérifié très très vite que finalement l'image de Molière chez beaucoup de gens du monde du spectacle était un peu dégradée soyons clairs il y a souvent quand on parlait de ce projet aux structures c'est Molière 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 il y a quand même autre chose et très vite aussi on s'est dit l'enjeu c'est pas forcément que Molière c'est aussi justement de montrer la contemporanéité de Molière c'est à dire toutes les résonances c'est de travailler sur cette question des résonances c'est à dire se dire comment aller de Molière au contemporain comment aller du contemporain à Molière de réfléchir à ces circulations à ces rebonds etc alors pour ça on a conçu une opération je ne sais pas si là c'est sur le site de l'ANRAT mais vous avez aussi on a créé un site spécifique de l'opération en fait c'est une opération qu'on a pensée de façon extrêmement large c'est à dire aussi bien un volet formation on a conçu tout un tas de cycles de formation ce n'est pas celui-là encore je ne sais plus où vous l'avez dit mais ce n'est pas grave on va vous retrouver on a pensé déjà à la question des formations parce que de fait vous parliez des plans académiques de formation tout à l'heure là aussi on a bien senti qu'il y avait un besoin réel en termes de formation l'idée c'est bon je disais à propos de à partir des actualités voilà avec la musique l'idée donc on a créé ce site pour offrir tout un tas de possibilités là aussi aux enseignants et pas simplement aux enseignants d'ailleurs aussi bien en termes de ressources que de possibilités de formation que de propositions pédagogiques aussi pour que les enseignants puissent se saisir de projets avec leurs élèves alors volet formation par exemple on a développé des cycles de formation depuis en fait l'automne dernier le premier on a commencé par un séminaire pendant les vacances de la Toussaint en 2020 enfin l'octobre 2020 qui était intitulé Molière sur scène Molière à l'école regard croisé pourquoi ? parce qu'on est parti de ce constat aussi que l'école a contribué à construire un regard sur Molière qui n'était pas toujours forcément le plus porteur je vais dire ça comme ça on a fait intervenir par exemple Isabelle Caléjarot qui a fait une très belle thèse sur Molière héros national de l'école je ne sais pas si vous connaissez ce travail qui a été publié et qui a montré comment finalement on avait intitulé son intervention de quoi Molière a-t-il été le nom c'est à dire comment l'école s'est servie de Molière pour défendre finalement ses propres valeurs son propre système de valeurs et qui a évolué au fil du temps et finalement qui a de fait contribué à donner une image de Molière bien spécifique image qui a pu évoluer mais qui a évolué mais qui n'était pas toujours on a construit finalement un mythe Molière parfois romantique parfois voilà mais c'est bien un mythe dont il s'agissait et en regard donc on faisait intervenir des spécialistes en particulier des jeunes thésards qui travaillent avec Georges Forestier par exemple Mathieu Franchin sur la comédie balai parce que la question de la comédie balai à l'école quand on enseigne Molière finalement c'est une dimension qui est peu abordée très difficile à aborder donc comment l'aborder on a fait intervenir aussi Philippe Cornuel sur la question des décors Philippe Cornuel a fait une magnifique thèse sur les décors de Molière qui est un travail absolument remarquable que je vous conseille de découvrir sur justement toute la machinerie extraordinaire que Molière avait conçue évidemment avec toute une équipe et qui raconte justement toute cette machinerie alors il y aura on parlera tout à l'heure de Psyché qui sera cet été à Lignon mais Psyché en a été peut-être le sommet donc l'idée des volets de formation on a construit des cycles de formation sur les femmes on a construit un cycle de formation sur Molière et la censure évidemment la question de Tartuffe n'est pas seulement on a fait intervenir là Georges Forestier justement Georges Forestier qui a fait une magnifique intervention sur cette question là et de fait au fur et à mesure des formations en fait on enregistre tous ces 30 formations et on les met à disposition de tous sur ce site et là vous pouvez voir toutes les quelques il y en a d'autres les quelques exemples que je viens de citer sont tous mis tout à fait à disposition sur ce site vous pouvez retrouver les deux interventions de Georges Forestier que Georges Forestier a fait pour nous donc l'une sur les femmes de la Troupe de Molière et l'autre sur Molière censure et auto-censure qui est donc sur le site l'intervention de Danelle Loraïsa sur les femmes dans les pièces de Molière qui est tout à fait intéressante aussi qui est aussi sur ce site une très belle intervention moi je trouve de Béatrice Piquon-Valin sur comment le théâtre russe a utilisé Molière pour dénoncer la censure en Union soviétique elle est tout à fait passionnante en particulier en particulier une ancienne de Parti célèbre de Béatrice Piquon-Valin qui est l'autrice d'un très beau livre sur le théâtre du soleil aussi Profitons-en pour faire du livre pour faire du bien des échos et donc l'idée c'était de constituer des ressources de développer des ressources pour les donner à tous et pour nourrir peu à peu le regard on a créé des ressources spécifiques on a créé en particulier des fiches ateliers alors là l'idée c'était aussi un écho à ce que l'ANRAD avait développé avec Actes Sud en termes de publication ce qu'on appelait des ateliers de théâtre Daniel Girard est présente Cattel qui ont des maths et elles étaient toutes les deux dans ce travail-là l'idée c'était de proposer des ateliers alors ces ouvrages étaient conçus pas toujours par un binôme artiste-enseignant et on est reparti de ce principe sous des formes beaucoup plus légères binôme artiste-enseignant pour concevoir des fiches ateliers pour qu'un enseignant puisse travailler une scène alors en l'occurrence c'est une partie du malade imaginaire une scène du malade imaginaire avec tout un tas de propositions mais pour que très vite la question soit comment faire introduire comment introduire le jeu dans le travail comment très très vite faire introduire le jeu pour justement dépasser ce que Jean-Claude évoquait tout à l'heure d'un regard uniquement et purement littéraire comment cette littérature se nourrit de fait du jeu enfin n'a de sens aussi que par le jeu ou peu en sens par le jeu donc ça c'est aussi vous trouvez aussi tout ça sur le site mais au-delà donc je rebond cette fois-ci avec Hélène l'idée c'était aussi de proposer aux jeunes mais les jeunes pour nous ça va de 6 à 90 ça va ça va c'est large ça c'est large mais ça peut même être un peu plus ou un peu moins l'idée c'était voilà à partir de Molière de proposer de proposer un petit geste créatif alors avec là c'est dans la partie qui s'appelle défi Molière c'était conçu par catégorie d'âge c'est à dire il y a la première catégorie c'est les loupios après on a appelé ça les presque grands les vraiment grands les très très grands etc et donc avec tout un tas de pistes première piste par exemple on a fait une pile qui s'appelle le bal des insensés justement pour la question de la commune libanais c'est comment imaginer aujourd'hui à partir d'une réplique de Molière de construire quelque chose de chorégraphique et on a eu là-dessus des petites paires enfin vraiment on a reçu 140 propositions à partir de nos défis cette année et il y a eu quelques petites paires vous pourrez les découvrir on va les mettre bientôt en ligne parce que là on a demandé le regard de Joël Hidvold par exemple qui dirige le département des arts du spectacle à la BNF de consulter tout ça il y aura lui il y aura Aline Drak il y aura plusieurs personnes qui vont regarder ça et ils seront mis en ligne par la suite et on a été assez surpris de la capacité de la capacité de tout un tas de gens de jeunes en particulier à proposer des choses extrêmement ludiques créatives par rapport à ces pistes un autre thème qu'on avait proposé s'appelait les charlatans en la parole et alors là on a je dois dire énormément rire en recevant les propositions j'en ai évoqué quelques-unes l'autre jour avec Cattel il y a des propositions mais extraordinaires évidemment liées à la période que tous ces jeunes ont traversé il ne faut pas se lever c'est à dire que du coup ils s'en sont directement saisis pour phosphorer sur les origines du Covid de façon extrêmement drôle c'est à dire c'est devenu voilà un mélange de à la fin d'humour mais aussi l'idée c'est de repartir du complotisme qu'ils ont tous de fait découvert ou approfondi durant la période mais pour complètement le détourner donc il y a des thèses complètement farfelues qui sont apparus et qui sont parfois très drôles sous forme de capsule audio en particulier ou sous forme de texte on avait proposé aussi la soutenance de thèses de Thomas Diafoirus dans toujours dans la maladie imaginaire et on a eu quelques soutenances de thèses qui valent vraiment la peine soit sur des sujets qu'on avait nous proposés comme en quoi le mal de dents était un révélateur de la passion amoureuse soit sur des sujets que les élèves ont créé eux-mêmes et il y a en particulier une thèse sur les vertus du gel hydroalcoolique qui est à mourir donc voilà et on s'est rendu compte de cette capacité justement de ce bonheur qu'avait pris tout un tas d'élèves il y a vraiment des propositions où on sent qu'ils ont énormément ri et qu'ils ont fait et vraiment ils ont produit quelque chose de tout à fait intéressant par ailleurs et donc ce défi on va le relancer l'année prochaine on va leur reproposer l'année prochaine en changeant parce que cette année on était parti évidemment du malade imaginaire à cause de l'entrée dans le programme et évidemment en lien avec le contexte on va essayer de prendre un peu de distance par rapport à tout ça pour l'année prochaine pour changer un petit peu on partira sur le bourgeois gentilhomme l'année prochaine qui offre aussi tout un tas de possibles donc ça c'est la partie comment se saisir de comment être créatif comment essayer d'embarquer une classe mais il n'y a pas eu que des classes il y a eu aussi des gens individuellement qui ont eu entendu parler de la chose et qui de fait nous ont proposé il y a une habitante de Pesnas qui s'est filmée en écrivant à Molière extraordinaire parce que Molière était partie de Pesnas c'était le drame de sa vie elle fait ça avec une énorme perruque et une bougie avec des choses étonnantes on a vu des choses étonnantes donc voilà et donc on veut repartir là dessus parce que tu l'avais vu c'est là ou je sais pas si je te comprends donc voilà un peu l'un des éléments du projet dans ce cadre là on va cet été construire un séminaire pendant le Festival d'Avignon enfin construire un séminaire pendant le Festival d'Avignon puisque chaque année normalement on fait pendant le Festival et ça depuis presque 20 ans a lieu un séminaire de l'ANRAT en lien et en partenariat avec le Festival d'Avignon année compliquée je vous le cacherai pas enfin vous le savez voilà on a hésité avec le contexte qui changeait au fur et à mesure du mois on a décidé d'en faire un mais qu'on a inscrit dans la continuité de cette opération Molière c'est à dire que ça sera une étape de l'opération Molière en centrant ce séminaire sur la proposition du nouveau théâtre populaire qui s'appelle le ciel, la nuit, la fête qui sont en fait trois pièces de Molière voilà je pense que on va avoir l'écho directement ici alors c'est pas sur le non tu voulais montrer les entretiens sur tes oui non non mais ça a été enregistré sur l'OMRAT t'inquiète pas donc le ciel, la nuit, la fête donc c'est les trois pièces que sont Tartuffe, Don Juan et Psyché qui sont mises en scène dans une continuité dans une proposition qui dure au total presque 7h par ce fameux nouveau théâtre populaire c'est à dire il y a trois metteurs en scène qui chacun a pris en charge une pièce mais dans un projet qui est bien un projet d'ensemble avec des intermèdes là aussi écho à cette question des intermèdes chez Molière je sais pas si c'est non c'est pas celui-là pas de soucis il y a des difficultés avec le tableau apparemment avec le tableau il faudrait le faire à la main d'ici je pense mais juste que tu coupes une seconde sur le nouveau théâtre populaire parce que c'est une aventure je pense qui est très Molières c'est à dire que des jeunes comédiens qui sont de grands professionnels qui travaillent dans beaucoup beaucoup de théâtre aussi bien le déon que côté AMS dramatique souffrent d'une des choses qui est la plus difficile pour les jeunes comédiens qui est de ne pas faire partie d'une troupe d'être dans un système de théâtre qui est devenu un peu comme le cinéma un casting c'est à dire chaque metteur en scène allant puiser comme ça dans le et ces jeunes il y a 13 ans ont décidé finalement de se regrouper et de continuer à faire un travail de théâtre qu'ils voudraient faire alors que personne ne le leur demande c'est à dire de créer leur troupe de créer un petit festival qui au début était vraiment dans un petit village qui est tout près d'Angers dans le terrain de la grand-mère de l'un des comédiens où il y a une grange où il y avait un théâtre en pente et où ils ont fait des traiteaux ils se sont aperçus en faisant ça que tous les soirs il y avait plus de 200 personnes qui venaient parce que c'était voilà ils avaient fait simplement l'information locale quoi et ils réinventaient enfin je pense là vous verrez les entretiens qu'on a fait avec eux pour le spectacle qu'ils vont donner en Avignon avec ces trois pièces de Molière mais le fond de ce travail c'est vraiment de retrouver le sens de la troupe et ce qui est formidable c'est que ça fait 13 ans que tous les étés le public vient bien évidemment mais ça croit que des professionnels ont découvert qu'ils étaient en train de ressourcer la décentralisation théâtrale c'est de revenir un peu comme les copiaux mais sans que ce soit un modèle de copeaux mais ces jeunes qui encore une fois toute l'année sont dispersés à partir du mois de janvier décident de ce qu'ils joueront et que personne ne leur demande de jouer alors ils voulaient jouer tous les grands textes si vous voyez ce qu'ils ont joué c'est assez hallucinant avec un énorme talent et encore une fois avec une dizaine ou une onze jours de répétition par exemple les trois Molières qu'ils vont présenter à Avignon cet été dans une mini cour d'honneur parce qu'au fond le festival leur offre une mini cour d'honneur c'est dans l'université Sainte-Marthe la grande cour minérale de l'université qui est magnifique ils ont répété onze jours chacune des pièces et là Emilia dans l'interview qu'il nous a accordée explique bien pourquoi c'est-à-dire il joue la pièce comme s'il y avait une urgence et aller la jouer et la jouer d'abord de la faire aimer à un public qui ne l'ait connu enfin retirer toutes les barrières et je pense enfin j'espère pour eux qu'Avignon sera le signe de leur reconnaissance définitive parce que beaucoup de gens sont venus les voir beaucoup de comédiens maintenant professionnels sont venus les traiteaux de France l'auront reconstruit un traiteau quand même plus facile pour eux avec un vrai dessous avec des vrais escaliers où on ne se casse pas la jambe en descendant mais enfin en tout cas c'est vraiment une aventure extraordinaire et donc ils vont faire le stage et ça je suis très heureux de ça évidemment avec l'Andrat sur l'année Molière ça va porter sur leur travail et sur justement peut-être je pense que pour des jeunes encore une fois je pense à des élèves le nouveau théâtre populaire est un signal extrêmement important pour l'avenir c'est-à-dire de revenir à un théâtre qui s'adresse vraiment comme le fait le théâtre du soleil à un public que l'on aime et que l'on accueille ils veulent qu'on reste 7 heures avec eux 7 heures de bonheur pas seulement pour être avec eux pour que le public reste ensemble et ça je pense que c'est vraiment le message villarien au plus beau sens du terme ils s'inscrivent totalement dans cet héritage-là c'est leur volonté et nous du coup la formation en effet c'est à la fois de découvrir ce travail de mettre en perspective dans l'histoire de la décentralisation dans l'héritage villard évidemment mais un travail plus spécifique sur aussi ce qu'il propose les trois oeuvres enfin on fait intervenir à nouveau Georges Forestier dans ce séminaire qui nous accompagne sur toute l'opération en fait et on va travailler avec l'un des comédiens enfin on va faire travailler les stagiaires avec l'un des comédiens du nouveau théâtre populaire qui est un vrai petit parcours un vrai petit parcours autour de ces pièces je ne sais pas si vous avez des questions si vous avez des questions des demandes de précision sur tout ça je vous signale quand même qu'il existe ça vous le trouvez facilement il existe un film sur le nouveau théâtre populaire c'est à dire sur leur aventure sur l'aventure de Solan ça s'appelle d'ailleurs très justement Les Héritiers de l'Avenir qui est la naissance de ce travail à Fontaine-Guérin puisque c'est le nom de ce village angevin et où il joue le soir le festival il y a eu tous les ans au mois d'août deuxième quinzaine d'août et encore une fois si vous êtes dans la région ne manquez pas d'aller à Fontaine-Guérin les voir jouer si vous n'allez pas à Avignon cet été c'est Jean-Gabriel Carasso qui avait fait ce film et qui est en train de tourner et qui continue à tourner avec eux et c'est Jean-Gabriel qui pour Théâtre Contemporain a fait l'entretien que j'ai fait avec Émilien donc il dure une vingtaine de minutes avec neuf questions sur cette aventure cette fois de Molière et des trois Molières qu'ils sont en train de jouer Émilien qui est l'un des trois metteurs en scène en fait et rappeler aussi que nous faisons avec Marie-Eline encore une fois que je cite parce que c'est elle qui travaille beaucoup sur pièces démontées nous faisons cet été avec le Festival d'Avignon deux dossiers bien sûr enfin trois dossiers pour accompagner des créations d'Avignon bien évidemment celui sur le nouveau théâtre populaire avec l'équipe d'Aix-Marseille et donc il est déjà très écrit comme je vous l'ai dit et puis nous faisons la cerisée évidemment dans la cour d'honneur qui vient ensuite à l'Odéon et qui fait une grande tournée et puis il y a une création d'une salle Ibeas je crois que nous avons aussi fait c'est ça je ne me trompe pas voilà je me tourne vers Marie-Eline pour être sûr de ne pas dire de bêtises voilà comme tous les ans nous accompagnons trois ou quatre créations qui vont beaucoup tourner ou qui ont un retentissement important en faisant un accompagnement avant et après la représentation et donc ce sera le cas pour le NTP qui va avoir une grande tournée après sur 2022 et 2023 ce qui est prévu nous en plus on va sans doute d'ailleurs les suivre aussi dans cette tournée pour reconstruire d'autres temps de formation y compris en région parce que la MRAT c'est aussi sa mission d'être pas présente que à Avignon et à Paris mais d'être présente sur l'ensemble du territoire sur la question alors on fera aussi je rebondis par rapport à la question du PAF c'est très compliqué cette question sur comment proposer des choses avec le PAF avec les PAF l'année prochaine on fait une autre formation mais ça concernera malheureusement qu'une trentaine d'enseignants de la région parisienne on fait un projet interacadémique donc Paris Créteil Versailles avec les trois académies autour de Molière à travers les archives c'est un projet qu'on a monté avec les archives nationales et l'idée c'est de comment découvrir Molière aussi à partir des archives alors quand je parle des archives c'est les archives du XVIIe siècle il y a des archives très drôles passionnantes qui concernent Molière sur des bagarres pendant les spectacles etc. sur des dettes on peut découvrir plein de choses sur Molière et son théâtre à partir des archives mais c'est aussi les archives qui sont à Pierrefitte c'est-à-dire les archives des spectacles en particulier les archives déposées par le théâtre de Chaillot du coup on peut redécouvrir des spectacles grâce aux archives et l'idée c'est de faire tout un parcours avec cinq classes et les enseignants des cinq classes sur Molière à travers les archives et pour les élèves donc avec un temps de formation enfin pour les enseignants une formation qu'on a construite déjà pour les enseignants et pour les élèves ils auront à la fois des ateliers d'écriture c'est-à-dire comment écrire à partir des archives avec participation à la nuit de la lecture qui a lieu en janvier où ils liront donc ce qu'ils auront produit pendant la nuit de la lecture aux archives nationales et ensuite des ateliers de jeu là en rebond à ce qu'ils auront découvert de mise en scène là c'est sur le bourgeois gentilhomme et en particulier les mises en scène de Jérôme Savary parce qu'elles sont il y a des choses truculantes et il y a des archives extraordinaires sur comment là aussi compléter par du jeu des ateliers de jeu donc sur la deuxième partie ça sera mon lire et les anachronismes voilà exactement voilà un exemple mais évidemment on ne peut pas être partout non plus mais on essaie on essaie d'être présent dans pas mal d'endroits des demandes de précision des questions de votre part pour prolonger ce que vient de dire Philippe Luiard alors sinon nous allons parler maintenant du travail qui a été fait par Marie-Laure Bassuillot justement et mes deux collègues à la fois pour le baccalauréen théâtre mais savoir aussi que Marie-Laure a accompagné le dossier important qui a été fait à la fois sur théâtre en acte et sur pièces démontées sur le malade imaginaire et donc je pense que Marie-Laure je dis ça devant tout le monde avec grand plaisir c'est que tu es devenu je pense pour le réseau Canopée la grande spécialiste des dossiers consacrés à Molière et quand je dis ça c'est pas du tout avec un air de plaisanterie c'est parce qu'ils sont extrêmement actifs c'est-à-dire ils donnent envie on parlait tout à l'heure d'essayer de dépasser les pédagogistes clérosés qui descendent sur la tête des élèves sans qu'ils aient rien demandé et là au contraire on fait toujours appel à eux et à leur dynamisme et je trouve que ces dossiers sont vraiment passionnants donc je vais te laisser présenter bien sûr le dossier du baccalauréat théâtre sachant que le bac théâtre de l'année 2022 enfin 21-22 est consacré à 3 pièces de Molière plus le soulier de satin donc les élèves ont quand même devant eux quelques grands morceaux de théâtre à digérer une année bien remplie oui puisque depuis la réforme donc nous avons avec les élèves de spécialité théâtre un trimestre pour travailler cette année donc ça sera 3 pièces de Molière donc 3 pièces de Molière par tuffe l'école des femmes et l'amour médecin et à chaque fois une captation de référence donc tout ça en 3 mois et puis l'année prochaine les 2 premières journées me semble c'est déjà ça du soulier de satin donc cette réforme c'était aussi l'occasion de proposer une nouvelle forme d'accompagnement pédagogique jusqu'à présent l'accompagnement l'outil d'accompagnement a été publié sous forme papier désormais il est en ligne sur Edutech et sur Théâtre en Acte là aussi il va falloir le redire parce que moi j'ai des collègues qui me demandent encore à quel moment ils vont recevoir le livret papier donc il n'y aura plus de livret papier il est bien en ligne depuis plusieurs mois et alors ce changement il est important puisque l'épreuve intègre maintenant dans l'épreuve écrite du baccalauréat un temps d'analyse d'un extrait de captation vidéo donc les élèves doivent être vraiment familiers avec cet exercice un extrait d'à peu près 5 minutes il me semble dont ils doivent faire une analyse des principaux enjeux et des formes scéniques donc c'est un extrait d'une mise en scène qu'ils connaissent puisque ce sont les mises en scène qu'ils ont travaillé dans l'année et puis ensuite un exercice plus créatif de proposition scénique à partir d'un texte ou d'une question donc ce qu'on a essayé de proposer le programme était important parce que les bibliographies sur Tartuffe et sur l'école des femmes par exemple donnent un peu le tournis donc l'idée était de travailler à partir d'une thématique ce qui est peut-être une approche un peu ancienne de proposer un thème mais ce qui était intéressant ici parce que ça nous a permis d'entrer dans les pièces d'une manière complètement différente donc voilà de lire ces pièces par cette entrée des femmes et puis un peu du point de vue des femmes ce qui était tout à fait intéressant pour nos élèves ce qui a beaucoup changé leur regard donc on a aussi essayé de proposer une approche d'abord historique mais qui ne soit pas une nouvelle biographie de Molière donc là c'est mon collègue Siengne Chervais qui a proposé une approche de cette décennie 1660 puisque les trois pièces en question ont été créées dans la décennie 1660 en s'intéressant à la place des femmes à la fois sur scène avec la professionnalisation des comédiennes la place des femmes dans les salles puisque c'est un nouveau public aussi et qui va conditionner l'écriture des pièces elles-mêmes et puis également la question de la galanterie et des valeurs galantes une deuxième partie d'approche plus dramaturgique sur les femmes dans ces trois pièces là aussi avec des questions nouvelles que ça peut faire surgir sur le personnel dramatique qui est mise en jeu il y a toujours un peu moins de femmes que d'hommes dans les pièces de Molière la manière dont elles prennent la parole dont on parle beaucoup d'elles dont parfois elles parlent peu comme Agnès qui est présente quand on compare les prises de parole d'Arnaud et d'Agnès là aussi les choses donnent un peu le vertige et puis ce à quoi les élèves ont été très sensibles aussi c'est des questions de violence puisqu'à chaque fois il y a des questions de mariage forcé donc un peu de violence faite aux femmes et de sexualité puisqu'il y a des questions de mariage d'autres aspects aussi puisqu'on parlait d'aborder Molière au présent et finalement de s'emparer de ses textes au présent c'était intéressant on a commencé à travailler avec les élèves que j'avais cette année au moment de la polémique sur les croque-tops et donc couvrer ce sein que je ne saurais voir c'était tout à fait ça résonnait de manière tout à fait contemporaine aussi pour eux donc voilà c'était aussi une manière de s'emparer de ces questions tout à fait proches d'eux et puis une dernière partie sur une approche comparative des différentes mises en scène puisque nous avions trois mises en scène une mise en scène pour chacun des textes un petit peu plus haut normalement on voit je crois voilà sur les photos donc à chacune des photos correspond une des pièces et donc on a proposé là une approche un peu analytique de comparaison de chacune des pièces dans différentes mises en scène donc par exemple pour Tartuffe alors on n'avait pas de captation du Tartuffe de Mnuchkine mais on a utilisé le documentaire En soleil même la nuit pour proposer l'extrait du début donc c'est un extrait de répétition mais là aussi qui a beaucoup marqué nos élèves par une approche radicalement différente une ambiance très festive de cette maisonnée méditerranéenne voilà donc le Tartuffe chez Stéphane Bronsvail qui était la captation de références mais aussi dans 5 mises en scène différentes là nos médecins nous n'avions qu'une mise en scène à notre disposition donc c'est la seule pour laquelle il y a une seule entrée et puis l'école des femmes voilà d'Isabelle Adjani avec cette incroyable part d'enfance à Agnès Sourguillon qu'on voit ici et qui a participé aussi à un certain nombre de formations donc voilà pour ce nouvel outil qui donne accès aux extraits vidéo en ligne systématiquement donc là aussi pour les enseignants et pour les élèves et on peut également avoir le renvoi au dossier consacré à chacune des pièces sur Théâtre en Acte voilà donc ça l'idée est de permettre une circulation entre les différentes sources que ça soit le document spécifique du bac Théâtre pour les spécialités ou de manière plus générale des dossiers qui ont été proposés pour là pour les classes de français pour l'ensemble des classes de français voilà là encore une belle actualité parce que l'amour médecin c'est aussi une voilà les exemples de vidéos bien sûr qui renvoient directement à Théâtre en Acte où on a évidemment les extraits des différentes mises en scène voilà donc l'amour médecin on avait une comédie médicale aussi comme pour pour les malades imaginaires et puis pour pour ce qui est du malade imaginaire voilà ce qui était intéressant c'était qu'il y avait une actualité avec la reprise de la mise en scène de Claude Straatz qui doit dater de 2001 je crois donc c'était les 20 ans de cette mise en scène qui avait été créée avec Alain Prallon donc une comédie crépusculaire c'est effectivement l'ombre de la mort plane sur cette mise en scène mais interprétée par Guillaume Gallienne il y a une forme de rondeur nouvelle parce qu'Alain Prallon il avait une forme de sévérité et là quelque chose là aussi d'une part d'enfance c'est tout à fait intéressant les extraits sont proposés dans ces deux mises en scène là mais aussi la mise en scène de Marcel Maréchal par exemple et de Michel Bouquet c'était aussi l'occasion de voir le parcours d'un acteur on voit Michel Bouquet qui finalement interprète ce rôle dans trois mises en scène différentes sur 40 années donc c'est vraiment aussi un parcours d'acteur qu'on peut faire entrer en résonance avec ses interprétations du roi Sommer c'était aussi intéressant de voir comme les rôles se nourrissaient les uns des autres voilà donc ça peut être des entrées sur des comédiens évidemment des mises en activité qu'on a essayé de faire raisonner avec la pandémie ça c'est indéniable avec notre rapport aux médicaments nos croyances à la médecine voilà c'est vrai qu'il y avait un ancrage dans notre actualité qui a rendu ça assez vivant en tout cas oui je vous invite à voir sur Théâtre en acte ces différentes mises en scène ces extraits je pense que rien n'est plus important pour les élèves aujourd'hui dans les classes que cette capacité de comparaison de mise en scène c'est à dire de voir trois fois tout parlait de Michel Bouquet pour prendre un exemple comme ça de voir le même acteur à 40 ans 60 ans 80 ans avec le même désir de théâtre avec le même désir d'enfance et avec des mises en scène qui cependant sont vraiment à cause des mises en scène des lectures très très différentes du malade imaginaire et je trouve que il suffit de passer les trois extraits de demander ce qui est semblable et ce qui est différent et ce sont les élèves qui font le cours qui vraiment comme dans les cours qu'on voit très souvent dans les pays anglo-saxons ou scandinaves c'est à dire la parole est aux élèves c'est à dire le support pédagogique et la comparaison est un appel à ce que chacun puisse décrire ce qu'il a vu ce qu'il a senti ce qu'il a compris de semblable et de différent et au fond c'est peut-être ça la clé de l'enseignement du théâtre aujourd'hui et du retour au texte c'est à dire après quand on revient au texte de Molière et qu'on voit la richesse des visions que chacun des grands acteurs et des grands metteurs en scène ont eu qui aurait pu imaginer que peut-être le plus bel hommage qu'on puisse rendre à Molière c'est de montrer ce que peu de metteurs en scène avaient montré par exemple dans le Tartuffe que c'était une maison joyeuse qu'avant ce poids que cette chape de plomb de l'intégrisme religieux qui met le grappin sur une famille c'était une maison joyeuse où même on chante on a des disques même un peu clandestinement les femmes ont des disques c'est plus Moliéresque que Molière Molière serait ravi de voir ça et je pense que cette clé là de comparaison pour les élèves quand on fait entrer dans ces visions multiples le texte devient le texte si on revient au texte alors on s'aperçoit de l'extraordinaire richesse qu'il contient c'est à dire qu'il a été déployé par tant de talents qui se permet en creux de comprendre que c'est dans cette écriture extraordinairement fine et subtile de Molière que se trouvaient déjà toutes ces visions possibles mais souvent on passe à côté donc encore une fois le travail que tu as fait le travail qui est sur Théâtre en Actes je pense c'est aujourd'hui la clé de toutes les formations et réellement et ça me permet d'enchaîner sur un mot qui devrait être pratiquement au fronton maintenant de toutes les classes de lettres et qui était ce que Vitesse nous a appris c'est qu'il n'est d'éducation artistique que par comparaison et c'est simplement en comparant évidemment des interprétations qu'on peut déployer le plaisir de ce qu'est le théâtre et de ce que contient encore une fois une oeuvre et puis c'est vrai que j'ai été frappé par la manière dont les sujets pour le grand oral sont nés de la découverte d'un extrait très court parce que j'ai des élèves qui ont décidé de travailler sur Ariane Nouchkine enfin qui ont été frappés par la présence des corps et puis voilà l'engagement corporel dans ce tout petit extrait et puis qui sont remontés à Jacques Lecoq au théâtre orientaux voilà et donc c'est vraiment une entrée qui permet ensuite d'aller faire à ses recherches soi-même voilà qui ont été sensibles aussi à la chronologie des captations celle de Stéphane Brangeveil de 2008 et qui ont senti à cause du traitement très particulier absolument passionnant de la scène de la table dans cette mise en scène où il y a un geste d'Elmire à un moment qui finalement est violenté au départ et puis qui a un geste en direction de Tartuffe un geste de désir à un moment Ariane Nouchkine en parle très bien au soleil même la nuit et qui ont été très choqués par ce moment-là donc ils l'ont après remis en contexte dans l'idée que c'était peut-être le fantasme d'Orgon sous la table qu'on voit apparaître derrière dans une perspective un peu linchéenne mais qui ont eux abordé les choses de manière très différente et on sentait que voilà ils ont dit 2008 c'était avant mais tout nous on va le monter différemment voilà cette petite chose-là on voudrait montrer les choses autrement donc là aussi sur l'ancrage dans une histoire des différentes mises en scène ces ressources vidéo elles sont extrêmement riches des questions de votre part des demandes de précision bon là vous n'avez pas vu d'image bougée vivante et tout ça mais enfin allez sur le site vous verrez ces comparaisons et ces possibilités encore une fois de voir des séquences sur théâtre en acte ce sont des séquences qui durent de 3 à 4 minutes parce qu'on sait que dans le travail de classe ou dans le travail qu'on peut donner à des élèves voir 3 fois voilà sur théâtre en acte vous allez pouvoir voir par exemple on peut descendre si voilà Frédéric on peut on peut aller sur sur chercher par exemple Tartuffe si tu veux ou le mal-être imaginaire ou peu importe on va prendre un Molière quand même si on trouve le oui il y a quand même déjà beaucoup beaucoup d'oeuvres on a vu on a vu Tartuffe oui voilà tu vois Tartuffe voilà vous allez voir donc il suffit d'aller sur en scène ou celle comparée va sur scène comparée ça ira plus vite on va pas passer 3 heures à regarder quand même les images que vous compreniez voilà la scène 1 par exemple voilà si on regarde si on descend tu seras peut-être mis au tableau c'est plus facile avec le tableau d'ailleurs c'est ce que les profs font quand ils ont un joli tableau nuérit comme ça donc voilà on a on a une des voilà il suffit de lancer on va avoir le Tartuffe dans la mise en scène de Bransweig donc mais on va avoir la même scène évidemment donc voilà on se alors là l'image tu peux couper ça tient simplement à la position de l'écran voilà alors évidemment cette même scène encore une fois qui est on l'a dans quatre versions complètement différentes et donc on peut faire une analyse vraiment et par les élèves une analyse des différentes façons voilà voilà donc là c'est la version de Jacques Lassalle Tartuffe peint en noir Tartuffe peint en noir oui avec Elisabeth Depardieu en Elmire et Gérard Depardieu en Tartuffe on l'a que sous forme d'extrait mais elle est édité en DVD difficile à trouver quand même et on trouve aussi sur le site de Lina les entretiens de Jacques Lassalle qui raconte la création du film et à quel point ça a été douloureux pour lui parce que ça a été une espèce de kidnapping de Gérard Depardieu c'est aussi très compliqué passionnant c'est à dire c'est là où on voit le poids entre théâtre et cinéma c'est à dire dès que le cinéma s'empare d'une oeuvre c'était le cas de la mise en scène de Jacques Lassalle Gaumont a souhaité que ce soit le film de Depardieu c'était lui le réalisateur c'est Gérard Depardieu le réalisateur le réalisateur et enfin voilà il fallait le nom du cinéma et puis dans la pièce tous les comédiens étaient payés à peu près la même chose et puis on passe au cinéma et on a un cachet de stars et voilà il y a plein de choses c'est absolument passionnant c'est très intéressant sur la différence entre la production théâtrale et la production filmique ça raconte beaucoup beaucoup de choses et qu'ils tournaient le film de la journée et qu'ils arrivaient tous épuisés pour la présentation offerte le soir et là vous avez aussi dans le Tartuffe enfin là on va pas vous passer tous les extraits mais oui ce sont en gros les mêmes scènes qui durent 3-4 minutes maximum pour pouvoir faire des comparaisons mais par exemple il y a la scène avec Pitoiset la même scène avec Pitoiset et qui est une mise en scène qui a été très très conflictuelle en fait à la comédie française à la comédie française où Philippe Doréton jouait le rôle de Tartuffe où la différence même d'interprétation est absolument extraordinaire je trouve où la scène de la table est vraiment filmée comme un viol c'est un viol voilà c'est un viol tandis que chez Peter Stein qui a mis en scène ça en 2018 je crois très récemment avec Pierre Arditi c'est un vaudeville avec une complicité très forte avec le public et tout ça est fait avec beaucoup de connivence comme c'est des guignols voilà en tout cas une élmire qui a le pouvoir qui n'est pas du tout violenté donc c'est vraiment en termes d'interprétation passionnant en quelques minutes il y a dans la mise en scène de Bondi oui alors elle n'est pas dans notre elle existe je ne sais pas si elle existe oui oui elle existe parce que je trouvais qu'il avait lui beaucoup mis l'accent sur le politique par rapport à d'autres mises en scène le pouvoir politique était extrêmement alors ça ça serait oui ça serait beaucoup plus en lien avec l'histoire de la mise en scène on dirait avant l'âge de la vidéo parce qu'il y a un âge de pierre quand même pour le théâtre mais ça serait plutôt proche de la vision qu'en avait Planchon c'était la prise de pouvoir du pouvoir absolu sur la France c'est à dire parce qu'il y a quand même toute cette histoire qui est souterraine dans le Tartuffe de la fronde d'un ancien je trouve qu'on le voyait bien chez lui absolument la dimension politique est parfois écartée au profit de la relation homme-femme ce qu'on vient de dire par exemple c'est là où aussi on retrouve ce que dit très bien l'historien forestier c'est que le déploiement d'une oeuvre comme Tartuffe elle est à la fois lumineuse elle raconte une histoire qu'on peut se raconter assez simplement et elle est en même temps extrêmement opaque c'est à dire elle comporte de telles références et réverbérations sur plein de plans qu'aucune mise en scène ne peut évidemment déployer tous ces aspects et c'est précisément ça qu'il faut essayer d'apprendre à des élèves c'est qu'une mise en scène est toujours un parti pris par rapport à des multiples et c'est pas pour rien que Vitesse disait que le plus beau moment de théâtre c'est l'atelier théâtre parce qu'on peut essayer toutes les pistes la piste politique la piste amoureuse la piste voilà et à un moment donné quand même pour le public il faudra bien choisir un axe et tenir une sorte de rigueur par rapport à ça mais je pense que c'est vraiment ça l'intérêt l'intérêt de ce travail de comparaison ah ben là c'est la mise en scène de Michel Fauss on est davantage là on est davantage là c'était Michel Esco avec un petit ventre qui lui avait été ajouté oui oui et là on est dans on est dans un baroque rêvé on est dans une sorte de de caverne de caverne baroque on pourrait presque ça serait presque la grotte de Tétis par métaphore de Louis XIV là on est dans un étrange endroit est-ce qu'on pourrait voir l'extrait de répétition de Mnouchkine par si on pouvait voir l'extrait de répétition de Mnouchkine vous seriez très content parce que c'est c'est un moment c'est un moment inverse de ça évidemment et tout aussi passionnant donc on est on est c'est c'est la question du présent pour Ariane quand même il faut le dire c'est qu'est-ce que c'est que le qu'est-ce que c'est que l'intégrisme aujourd'hui quand même qu'est-ce que c'est que les tartuffes d'aujourd'hui et on en a un grand nombre autour de nous c'est-ce que c'est c'est-ce que c'est qui est-ce que c'est qui est-ce que c'est qui est-ce que c'est les flippotes qui étaient scindées en deux en deux comédiennes c'est ça ? et puis il y a la joie de ces femmes de pouvoir faire des achats dans un monde quand même de l'enfermement méditerranéen mais il y a quand même de la joie dans cette maisonnée les femmes peuvent avoir des joies il y a le marchand qui vient apporter de la joie et de la musique voilà Fli et Pote qui profitent de la bonne occasion aussi elles se sont emparées d'un disque je précise que l'image n'est pas coupée quand vous regardez votre ordinateur l'image n'est surtout pas coupée voilà et voilà le coup de sifflet bien sûr de Mme Pernet c'est Mme Pernet c'est Mme Pernet c'est Mme Pernet ça dit que Mme Pernet a remplacé au pied-levé un jour Mme Pernet et a joué Mme Pernet oui 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 c'est si ça j'ai repéré on casse tout ça enfin voilà donc ça vous donne ça vous donne une image et une idée du début du tartuffe du théâtre du soleil des questions donc évidemment évidemment si les 490 heures de Roche permettent de reconstituer 500 500 alors pardon permettent de reconstituer la totalité du tartuffe ce serait quand même ce serait quand même formidable alors on a oublié de parler de sur le théâtre en acte aussi évidemment Laurence Coustex qui est professeure qui est spécialiste de cinéma a proposé des analyses une sensibilisation pour les élèves au mode de captation parce que là on vient de voir un extrait d'un documentaire qui n'est pas une captation de mise en scène qui n'est pas une adaptation filmée parce que dans les corpus qu'on propose il y a effectivement tout type de captation et voilà là aussi l'objectif était d'éveiller un peu les élèves est-ce que c'est une repostitution sans public est-ce qu'on entend le public est-ce qu'à Avignon pour l'école des femmes de Didier Besas il y a le vent il y a tous ces paramètres dont on tient compte la présence des spectateurs etc donc ça aussi c'est un élément de formation important tout à fait c'est une des questions bien sûr du débat permanent depuis au moins une dizaine d'années sur la question de l'image du théâtre et de la façon de le filmer je pense qu'il faut absolument rendre les élèves conscients que ce qu'ils voient est une représentation d'une représentation c'est-à-dire qu'on est au second degré ce qui n'est pas forcément très évident intellectuellement et que les modes de captation vont de l'artisanat c'est-à-dire une caméra qui est fond de salle qui est une trace une mémoire et on en a beaucoup comme ça qui sont des fonds de salle mais ça permet de voir le théâtre quand même c'est mieux que rien jusqu'à la captation qui est digne d'un match de foot avec 18 caméras c'est je pense à la compagnie des Indes si vous voyez par exemple comment a été filmé pour prendre un exemple hors de Molière comment a été filmé l'acte inconnu de Valerna Varina c'est-à-dire avec une perche avec une luma je pense qu'aucun spectateur n'a aussi bien vu le spectacle que la captation le permet et donc il y a cette différence l'important c'est d'avoir une expérience de spectateur en vrai pour pouvoir justement après dans une autre position de spectateur se rendre compte mentalement que ce qu'on voit est quand même une recomposition forcée et complètement différente du vécu du spectateur dans la salle ça je pense que c'est une éducation à faire aux élèves et surtout pas leur projeter des images en pensant que c'est transparent c'est-à-dire ce qu'il voit ne sera jamais une représentation comme il l'aurait vu la preuve c'est qu'un spectateur moi j'ai souvenir j'en avais parlé avec Philippe en blaguant je l'ai vu le fameux soulier de satin sauf que j'étais très mal placé tout en haut sur le côté que je regardais je voyais pas très bien parce que c'était l'ancienne configuration du palais des papes et c'est vrai qu'on s'endort plus facilement quand on est très mal placé qu'on voit pas bien et qu'on comprend pas tout dès le départ c'est pour rassurer les élèves qu'ils vont avoir le soulier de satin juste pour terminer je voulais vous dire et on continuera à échanger après si vous voulez bien mais il se trouve que célébrer Molière faire l'hommage à Molière dans l'esprit d'Antoine Vitesse qui a été un des fondateurs des études théâtrales comparatives justement je vous en parlais c'est qu'il disait toujours une oeuvre contemporaine et une oeuvre classique doivent toujours dialoguer et quand on met au programme une oeuvre classique on doit impérativement tisser les liens avec des oeuvres modernes qui lui répondent qui lui renvoient des échos que ce soit sur le plan formel que sur le plan thématique et alors il se trouve que quand il y a eu l'idée de la célébration du quadricentenaire de la naissance de Molière j'étais étonné un peu en colère de voir qu'on ne faisait pas cet effort à part tout ce que Landrat a fait évidemment pour proposer des auteurs des auteurs d'écrire à partir de Molière faire un concours d'écriture et tout ça d'inciter à être créatif mais j'ai trouvé douloureux qu'on mette trois oeuvres de Molière au programme sans essayer de mettre en même temps alors c'est bien le sujet de Satan c'est formidable sans qu'on essaye de trouver une petite piche nette pour dire mais attendez Molière est toujours vivant il se trouve qu'en 90 quand Antoine Vitesse était administrateur de la comédie française il a poursuivi une vieille tradition de la comédie française qui était que le soir de l'anniversaire de Molière le 15 décembre toute la troupe est réunie autour du buste du dieu Molière et ce soir-là les comédiens jouent la pièce d'un auteur vivant mais ils ne la jouent qu'une fois donc on joue une petite pièce et Vitesse avait eu l'idée de commander une pièce comme ça en 1990 à Michel Vinavel qui s'est pris au jeu donc qui a écrit Le dernier sursaut cette pièce a une destinée extraordinaire mais vraiment extraordinaire Vinavert est un passionné de Molière passionné du répertoire classique évidemment comme tous les grands auteurs on n'écrit jamais tout seul dans son coin on est héritier il le sait bien et donc il a écrit une pièce qui est vraiment un chef-d'oeuvre oublié et c'est détestable d'oublier les chefs-d'oeuvre il prend appui sur l'année 1988 où on a mis le feu à un cinéma du quartier latin parce qu'on on passait le film de Martin Scorsese la dernière tentation du Christ et qu'un certain nombre d'intégristes ont trouvé qu'il n'était pas possible de projeter un film comme ça donc on a mis le feu au cinéma et on a été mettre le feu devant on l'oublie devant Notre-Dame le même soir Vinavert donc ayant la commande d'Antoine Vitesse se dit je vais faire une petite pièce et donc c'est une petite face alors je ne vais pas vous la raconter je vous la laisserai découvrir mais elle s'appelle le dernier sursaut quand même son thème est assez extraordinaire ils imaginent que des américains ont l'envie de faire un film sur Molière pour célébrer Molière et donc ce film hollywoodien évidemment ils disent que la mort de Molière sur un fauteuil en scène c'est pas terrible c'est pas très love et donc ils imaginent que finalement Molière jouant Alceste avec Célimène finit dans un dernier élan sauter sur Célimène et mourir en faisant l'amour avec Célimène en tout cas en sautant dans ses bras évidemment scandale à la comédie française les petits marquis de la comédie française qui aiment leur dieu Molière ne peuvent pas supporter à l'instant que leur dieu serait mort de cette manière et que les américains donnent cette vision de Molière mais il y a encore pire c'est que il y a un grand film japonais qui est en préparation avec encore plus de moyens c'est capitalisme contre capitalisme filmique qui imagine qu'on est en train de faire un scénario de film pour finalement démontrer que Molière n'a jamais existé donc voilà et donc je raconte pas la suite mais c'est une petite farce qui s'appelle un impromptu et là encore ce sont les femmes qui dénouent d'une manière habile et stutile ce drame les petits marquis n'acceptent pas les petits comédiens français marquis n'acceptent pas et ça se termine par une comédie ballet comme ça souvent chez Molière donc on a tout Molière en dix petites scènes chef d'oeuvre et donc la pièce a été lue par Antoine Vitesse administrateur il était en 1990 n'a pas cessé de rire a convoqué plein de gens pour faire des lectures et il est tombé sur un certain nombre de classiques c'est comme ça je crois qu'on dit dans ces cas là de la comédie française c'est à dire des personnalités les plus importantes à l'époque à la comédie française dans les sociétaires qui ont été tellement offusquées qu'il était hors de question le soir de l'anniversaire de Molière de jouer cette pièce donc Vitesse a compris qu'il allait avoir la troupe une bronca dans la troupe s'est trouvé très ennuyé comme le raconte Michel Vinavert avec beaucoup d'humour dans l'entretien que nous avons fait et qu'il raconte évidemment qu'il a été indemnisé la pièce n'a jamais été jouée elle a été publiée elle fait partie de ses œuvres complètes ça s'est épuisé mais elle va être elle va être rééditée elle a rentré voilà donc voilà je vais vous présenter on ne se connaissait pas sinon par mail interposé donc on a la chance d'avoir la personne qui est aux côtés de Claire David à Actes Sud et qui donc vous annonce que la pièce est réimprimée et rééditée voilà non c'est pas grâce à mon mail c'est que je pense c'est jamais grâce à personne c'est que la pièce existe tout simplement et que je pense que pour des élèves en dix petites scènes ils ont tout Molière à travers un immense auteur vivant y compris la censure de l'oeuvre y compris la censure de l'oeuvre alors pour finir en plaisantant mais quand même pour dire qu'on n'est plus du tout dans la même époque j'en ai quand même j'ai après plusieurs personnes moi je suis trop trop timide et trop réservé pour ça mais plusieurs personnes m'ont dit mais écoute tu devrais envoyer une lettre à Éric Ruff le directeur actuel de la commune française lui dire que cette pièce existe donc j'ai osé écrire en disant voilà il y a une pièce elle a une étrange un étrange destin c'est qu'elle était destinée à la commune française elle n'a jamais été lue du coup ni jouée le soir de l'anniversaire et Éric Ruff m'a répondu un mot très très gentil qu'il ne la connaissait pas qu'il allait la lire et qu'il allait voir bien sûr ce qui pouvait être fait pour le nouvel anniversaire de Molière voilà espérons mais en tout cas moi je ne l'ai pas fait pour que ça soit ça je l'ai fait vraiment pour que des élèves je pense beaucoup plus aux élèves c'est une manière d'entrer dans l'oeuvre de Molière d'une façon extraordinaire rien que lire ne ferait-il qu'une lecture de cette farce la censure le côté le côté malicieux des femmes le côté comédie-ballet ça se termine dans une fête extraordinaire en japonais en japonais tu peux le dire parce que c'est toi qui as posé la question à Michel Vinavert non mais moi ce que je trouvais amusant c'est qu'on n'avait pas du latin de médecin mais on avait du japonais qu'il a pris dans un guide dans un guide de Tokyo pour visiter le vieux Tokyo pour visiter le vieux Tokyo voilà donc ça sera bien en tout cas pour mettre dans l'année Molière dans les classes ça sera bien de mettre une farce aussi et puis il y a un entretien un entretien il y a un entretien qui est merveilleux de Michel Vinavert ça ça n'est pas indiscret de le dire il a eu la maladie du Covid donc il s'est senti très fatigué quand je lui ai proposé de faire cet entretien et Marie-Laure était avec moi et donc il a souhaité écrire ses réponses pour être sûr de ne pas avoir de problème de mémoire au présent comme il me disait et donc ce texte et vraiment ses réponses sont merveilleuses c'est en soi un texte il avait vraiment préparé des réponses aux six questions que je lui ai posées je pense que c'est une vraie grande leçon aussi dont vous pouvez trouver on va publier de toute façon ses réponses et vous pouvez voir sur le site de Théâtre Contemporain bien sûr au dernier sursaut vous pouvez voir l'entretien avec Michel Vinavert vive la farce en tout cas et on espère vive l'humour de la comédie française 2022 donc en tout cas merci à vous de votre présence de vos échanges merci à nouveau à toute l'équipe de la librairie à Odile à Frédéric qui a assuré l'intendance de ce tableau numérique à distance à mon avis c'est plus facile finalement quand on est devant le tableau et qu'on fait ça avec le doigt en tout cas à très bientôt à tous merci